Musique Et bien je suis avec Stéphanie Rivière. Bonjour Stéphanie, vous êtes présidente de Lire, Lire comme le roi Lire, sauf que là c'est Lire, Agir et Écrire à la Réunion, c'est un bien joli acronyme que vous avez choisi et je vais vous poser quelques questions, commencer par savoir pourquoi vous avez développé cette approche originale pour prévenir l'illettrisme qui croise lecture, écriture, objectif de développement durable, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui alors effectivement, donc pour ça je vais devoir remonter rapidement au fondement même de notre association, donc Lire pour Lire, Écrire, Agir, Réunion. En fait à l'origine de la création de cette association, deux constats assez alarmants. Les chiffres de l'illettrisme à la Réunion sont hyper hyper élevés et depuis des années en fait on parle de 110 000 illettrés voire plus sur une population de 800 000 grosso modo, donc c'est vraiment énorme. Et depuis des années en fait la courbe elle peine à s'infléchir, donc voilà premier constat, première problématique. Et deuxièmement, les objectifs de développement durable, donc les ODD, ne sont familiers qu'à environ 10% de la population française, donc ça signifie que 90% de la population ne sait pas de quoi il s'agit. Pourtant ça concerne tout le monde, sans exception les objectifs de développement durable, puisqu'on habite la même planète, a priori il n'y a pas de planète B comme on dit, et on est tous confrontés aux mêmes problématiques. Voilà, donc on a pensé regrouper ces deux problèmes entre guillemets ensemble et de travailler conjointement, donc à essayer de, voilà, d'apporter notre petite pierre à l'édifice, donc en couplant les deux, c'est-à-dire la lecture et la sensibilisation aux objectifs de développement durable. Donc concrètement ça donne quoi ? Ça donne des animations en fait de lecture-écriture, comment ça fonctionne, donc on sélectionne en amont des petits livres, donc adaptés aux âges des enfants, bien sûr, donc qui abordent telle ou telle thématique. Voilà, après pour prévenir l'illettrisme stricto sensu, donc il nous a paru intéressant de cibler les enfants à partir de six ans, puisqu'ils sont à l'âge des apprentissages fondamentaux, intéressant également de travailler en complément du temps scolaire, voilà, puisqu'il nous paraît important de développer la lecture plaisir à ce moment-là, ce qu'on appelle la lecture plaisir, donc non imposée, non évaluée, etc. Donc on aborde la lecture de manière plutôt ludique et on essaie de consolider par là-même l'apprentissage de la lecture, de l'écriture aussi, donc tout ça de manière ludique et dépourvue de jugement. Voilà, notre approche. Merci Stéphanie, c'est 110 000 sur 800 000 personnes, c'est effectivement très impressionnant et on comprend mieux l'utilité de votre association. En quoi cette approche est-elle particulièrement fructueuse avec les enfants avec lesquels vous travaillez ? Alors, notre récente expérience avec les enfants d'un quartier prioritaire nous fait dire que cette approche est fructueuse à plusieurs niveaux. D'abord, on insiste sur le fait qu'on n'est pas du tout dans un cadre scolaire, et donc on n'est pas là pour juger ou évaluer qui que ce soit ou quoi que ce soit, et que les participants n'ont aucune obligation non plus. Voilà, donc on essaie d'installer ce climat détendu dès le départ, c'est plus propice aux échanges en général. Ensuite, nous tenons à la lecture à voix haute, parce qu'on, dans un premier temps, pratiquée par l'intervenante, en l'occurrence moi ou une de nos bénévoles, et on se rend compte qu'elle capte rapidement l'attention des enfants. Par exemple, une fois on a lu l'histoire d'un jeune garçon qui était héritier d'une très longue lignée de chevaliers, et qui était appelée à l'être lui aussi, seulement voilà, ce jeune garçon, il n'avait pas du tout, du tout envie de devenir chevalier, mais pâtissier, voilà. Donc au-delà du fait que c'était une lecture très agréable et très drôle, cela était pour nous l'occasion de rappeler qu'on a le droit de choisir le métier qu'on veut, forcément celui auquel on nous destine, et là, forcément, la discussion était lancée. Voilà, donc chacun y va de son petit avis, de voilà, chez moi c'est comme si, ou moi j'ai envie d'être ça, voilà. Donc c'était un chouette moment de partage. Et il est reconnu aussi par ailleurs que la lecture à voix haute développe une meilleure compréhension des textes et leur mémorisation. Donc on tient aussi à ce qui est, enfin on insiste aussi sur le sens de la lecture, ce n'est pas juste lire pour lire, c'est vraiment comprendre ce qu'on lit, et pouvoir en discuter ensuite. On a remarqué aussi que cette approche, en fait, développe la solidarité entre les bons lecteurs et ceux qui ont des difficultés. Et cette solidarité, elle se fait relativement naturellement. Par la suite, on l'a remarqué, puisqu'on a animé un cycle d'ateliers, on a remarqué que ceux qui sont en difficulté se portent eux-mêmes volontaires pour la lecture à voix haute. Donc ils osent, ils se posent ainsi dans une démarche positive et constructive. Voilà, donc on a, avec ces enfants-là, donc d'un quartier prioritaire, on a animé cet atelier. Ce n'est pas énorme, mais pour moi, enfin, c'était très très positif. C'était déjà une grande bataille de gagner, voilà, entre guillemets. Ensuite, cette approche, elle a le mérite, je pense, de développer la lecture plaisir dans un cadre non scolaire, non jugeant, voilà. Je pense que c'est plus bienfaisant pour les enfants. En tout cas, ils se sentent bien dans nos ateliers. C'est les retours qu'on a eus, donc c'est tout à fait positif. Et enfin, donc les petits défis qu'on lance lors de ces ateliers, les petits défis, ça veut dire des petits jeux de mots, de lettres aussi. Donc ça peut être des charades, des anagrammes, des acrostiches. On se rend compte que ça crée de l'émulation positive et que ça amène les enfants à se dépasser. Voilà. Moi, 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 je veux faire ma charade. Moi, voilà, voilà mon acrostiche, etc. Donc, voilà, c'est du partage, c'est des moments de partage aussi. Une fois les premières inhibitions passées, ils prennent conscience, en fait, de ce qu'ils sont capables de faire et ils sont capables de le faire bien. Voilà. Donc, que du positif pour le moment. Et on ne compte pas s'arrêter là. Merci Stéphanie. Une dernière question. Puisque tous les enfants ne vont pas facilement vers une bibliothèque, vous avez eu l'idée d'aller vers eux avec votre concept Bilibi ODD. Je ne sais pas comment on fait mon pronom. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, tout à fait. Alors, on a un projet qui s'appelle effectivement Bibli ODD. Donc, Bibli pour bibliothèque, les livres. Et ODD pour, évidemment, objectif de développement durable puisque ça fait partie des valeurs et des fondements de notre association même. Donc, un petit historique rapide pour présenter ce projet. Dans les premiers temps de l'association, on animait des ateliers en bibliothèque, justement. Et chemin faisant, on s'est fait la réflexion que les enfants, en fait, qui participaient à ces ateliers avaient déjà l'habitude de fréquenter ce lieu. Et en général, ce sont des bons lecteurs qui viennent à ces ateliers. Donc, on a eu l'association de donner à ceux qui ont déjà notre projet. Il est né de là. Aller plutôt vers ceux qui, par leur position géographique ou leur milieu familial, ne sont pas familiers des livres et de la lecture, et particulièrement de la lecture plaisir. Voilà, parce qu'encore une fois, on insiste sur le fait qu'on est en dehors du cadre scolaire. Donc, c'est là qu'a germé l'idée de notre bibliothèque itinérante. Donc, pour ça, on a choisi, en fait, un territoire à forte disparité sociale et topographique pour mettre en place cette cabane à livres mobile. Voilà, donc, dans des lieux où il n'y a pas forcément de structures culturelles proches. Et c'est des milieux sociaux, familiaux, etc., en général défavorisés. Donc, notre idée a été de desservir des quartiers enclavés et justement d'aller vers ces enfants-là. Donc, notre idée, c'est de construire une cabane éco-responsable, puisqu'elle sera en bois de palettes recyclées. Elle sera fabriquée par une association qui emploie des personnes en insertion. Donc, la cabane sera montée sur une remorque et ensuite sera tractée par un véhicule hybride. Donc, on essaie par là de limiter notre impact environnemental. Donc, finalement, ce projet, il est en quelque sorte la déclinaison de nos actions, mais en version itinérante. Voilà, donc on va lire, écrire, jouer, discuter. Grâce à cette cabane qui offrira un lieu ouvert et, on l'espère, convivial. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour que ça le soit. Donc, notre but étant de nous appuyer sur le livre et la lecture pour parler de choses importantes, d'impulser l'envie d'agir aussi, mais également, et ça, ça nous tient à cœur aussi, de promouvoir la lecture plaisir. Voilà, parce que ce n'est pas parce qu'on lit un petit roman sur l'égalité hommes-femmes que forcément, c'est ennuyeux ou c'est… Voilà, non, au contraire. Donc, ce projet, il est… Enfin, c'est une expérimentation, dans un premier temps, qui va se faire sur une année, en lien étroit avec les municipalités et les maisons de quartier, entre autres, avant et ses mages éventuels sur d'autres communes de Lille. Voilà, donc on est suivi, financièrement parlant, par le département de la Réunion, évidemment, la région Réunion, mais également la CAF, une grande enseigne commerciale de Lille, une fondation nationale, deux fondations locales et, peut-être plus étonnamment, je ne sais pas, l'enseigne La Grande Récré, via son programme Lire et Grandir. Voilà, donc c'est… C'est un grand plaisir pour nous et un honneur aussi d'être suivi et soutenu par tous ces gens-là. Et par ailleurs, donc, notre projet a déjà été lauréat d'un dispositif qui s'appelle Move Outre-mer. C'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère des Outre-mer, qui a reçu déjà le prix coup de cœur 2022 de la part de la Fondation du Crédit Coopératif. Il s'agit du seul prix décerné cette année en Outre-mer, donc on n'en est pas peu fiers. Donc forcément, de voir que ce projet a déjà été remarqué, ça nous encourage fortement à poursuivre. Voilà. Donc je finirai en disant, vive la lecture. Merci Stéphanie pour toutes ces actions et gageons que tous ces enfants puissent un jour lire avec plaisir, comme vous l'avez dit, « Le King Lear » de William Shakespeare. Allez. Merci à vous. Bonne journée. Merci.